Salut tout le monde, bienvenue à ce huitième vidéo sur le jeu de Plum Island Horror qui sera publié bientôt par GMT Games. Dans ce vidéo, on va amener les quelques personnes qui sont encore un peu poignées dans la nature. On va essayer, bref, d'amener tout le monde à l'endroit où je pense que ces gens-là vont pas mal rester. Peut-être pas jusqu'à la fin de la game, en tout cas, à court terme, moyen terme, pour nous défendre contre les horreurs. Mais tout va dépendre de l'ordre dans lequel on va poigner les choses. Le jeu amène sa part de chaos, fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer d'abord. Quel est le prochain jeton qu'on va piger? Et ce sont les horreurs, fait que comme on disait, juste ça, ça peut changer une coupe d'affaires. On pige une Fate Card. Pas si pire, I guess, ça spawn sur la track 5. Ok, ici, on spawn sur la track 5. Piton magique. Trois horreurs viennent d'apparaître sur la track 5. Et on active les tracks 3 et 4. Alors, eux autres ici vont pas bouger. Ils se frottent au dangereux Chase. Qui est ici. Par contre, sur la track 4, cette stack-là va avancer. Elle va avancer de 2. Parce que c'est une stack de... De 2... 4 à 6 tuiles, ça avance de 2. Ça a l'air d'être 4 à 6 tuiles, ça. Mais bon, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça fait qu'elle va avancer de 2, 1, 2. Il n'y a pas de branche. Ça fait chier un petit peu. J'avais prévu d'amener le Lifeguard... Le Lifeguard ici pour protéger ce monde-là. Mais bon, c'est... Ça vient d'accélérer un petit peu ce plan-là. Et ici, nous allons voir un autre combat. Opposant les horreurs à Chase. Commander Stallion qui est là. J'ai hâte, on a dit que le chef approche. Ça va aider... Ça va aider Chase quand le Chief Heartman... Ouais. Il va avoir plus 1 pour se battre. Mais bon, il est quand même pas mal pris. Fait que là, les horreurs... Il reste 3, peut-être, je pense, dans cette stack-là. Ouais. Fait que les horreurs infligent un seul hit. À peine. Et Chase a 3D pour se défendre. Défendre, slash, attaquer. Let's go, fait du dommage, mon pitou. On lance. OK. OK. Au revoir, il n'est pas blessé. Mais j'aurais aimé ça qu'il prenne une petite mordée. Puisque, au minimum, ce close combat-là fait qu'on a un petit cube jaune qui s'en va dans le Biohazard Bag. Ça aurait été le fun, comme je dis, qui prenne une croquée en même temps. D'un autre côté, la track 3 est définitivement celle qui va le mieux. C'est là où il y a le moins d'horreurs globalement. Puis on a quand même une très bonne défense avec Chase. Puis notre copain ici, bientôt, qui va pouvoir tirer du fusil au besoin pour supporter Chase. Puis le chef aussi, qui va pouvoir s'en venir éventuellement pour les aider. OK, ça met un terme à l'activation des horreurs. Pas si pire. Je ne peux pas faire de follow là-dessus rien. Il faut vraiment que je repige un jeton. Et c'est l'événement. OK. Qui pourrait changer quelques petites affaires quand même. Alors, je pige l'événement. Oh, Chris! On place un plus un Move Marker dans le Spawn Zone de toutes les tracks. La prochaine fois que cette track-là s'active, les horreurs ajoutent un à leur mouvement. S'il y a déjà un marqueur sur cette track-là, on flippe le marqueur à son côté plus 2. Et après avoir fait l'effet du marqueur, on le défose. OK, ça c'est... Ouais, il y en a un justement pour chaque. Fait que ça, il ne faut pas oublier ça. Mais tu sais, je pense qu'on devrait s'en rappeler. Fait que dans le fond, là, une fois pour chaque track. Jusqu'à temps qu'elle soit activée, là, les horreurs vont avancer de un de plus. Puis ça fait quand même chier pas pire. Pire, surtout pour les... Surtout, je vous dirais, là, pour les tracks où on n'a pas de défense, là, stable. Genre ça ici, là. Surtout pour les tracks où les gens ne sont pas rendus, là. Comme ici, j'aurais aimé ça soit placer le Lifeguard, peut-être ici ou là. Ou peut-être même ramener tout le monde au quartier général, là. Mais ça, c'est notre track la plus faible, là, en ce moment. De chance, il y a juste une stack d'horreur. Puis il n'est pas si pire que ça. J'aimerais sauver ces civils-là avant. Mais là, Chris, d'abord, il faut que j'active. Pour être capable de faire de quoi. Fait que c'est pas la fin du monde. Ça n'a pas d'effet immédiat. Ça va venir nous faire chier. Ça rend aussi cette crise de grosse stack-là, ici. Qui, normalement, est très lente. Ça va avoir un petit Head Start, là. Puis un petit Boost pour commencer, là. OK. Next. Les verres. Les verres. OK. Oui, j'avais un plan pour les verres. Bon. D'abord, Crisis Adrenaline. Éventuellement, on veut que c'est... Ces nobles vétérans-là, là. Sergent York. C'est eux autres, vraiment, qui vont venir ici, là, à l'école secondaire pour aider. Fait que dans le Crisis Adrenaline, ils vont bouger de 1. Lentement, mais sûrement, ils vont se rendre. C'est tout ce que je fais... Ah, ben, Crisis Adrenaline, lui, ici. Ouais. Lui, il va bouger. Fait que donc, il ramasse les supplies, ici, qui sont lousses. Là, on parlait qu'il y a des supplies lousses qui apparaissent. Là, c'est à votre prochaine opportunité de déplacement que vous pouvez les ramasser. Donc, lui, il ramasse ça, vient amener ça. Ils ont des supplies en crise, eux autres, là. Puis lui, il va bouger ici. Cette location-là est exhausted. Fait que je le place pour venir faire un petit search, ici, là. C'est tout pour le Crisis Adrenaline. Avec les deux actions qui me sont conférées. Leur chef, qui est ici, va venir bâtir fort courage. Le fort courage à l'école secondaire, ce qui est toujours très thématique dans les films de série B de zombies, là. Fait qu'officiellement, là, ça, c'est l'action de... Qu'on a déjà vu, là. Mais c'est l'action de Build Compound. Fait qu'administration rating de 3, au mieux, c'est le cas. Il a 3. On perd 2 de supplies. Il se ramasse un cube de dommages pour représenter le fait, là, d'administrer fort courage. Et je viens placer fort courage, ici. OK. Puis là, c'est écrit, c'est la première fois qu'on voit ça, je pense. Parce que les autres places qu'on a bâti notre... Les autres places qu'on a bâti notre truc, il n'y avait pas de civils, là. Il y a le Sporting Good Store qui est ici, puis Compound W qui est ici, là. Mais là, ici, il y a des civils. Donc là, ce qui arrive, j'en ai déjà parlé, je pense, là. Mais ça fait peut-être un petit bout, là. Ces civils-là vont s'en venir ici, sur fort courage. Puis, ils ne sont pas considérés comme sauvés. En fait, ils ne sont pas considérés comme évacués, tout de suite. Par contre, à la fin de la game, si jamais le fort courage a tenu le coup, là, finalement, puis il est encore debout, puis qu'il y a des civils dedans, là, je peux ajouter leurs points à mon score. Bien, pas vraiment à mon score. Mais en tout cas, s'il manque de points de civils sauvés, là, ça, ça va compter. Il va falloir éventuellement nourrir ces civils-là, là, qu'on garde à l'intérieur de fort courage, là. Mais quand même, c'est bien, ça les protège des horreurs, puis ça, c'est fait automatiquement, là. Puis, si je ne me trompe pas, là, on checkera peut-être plus tard, là. Pour l'instant, ce n'est pas un enjeu. Mais si je ne me trompe pas, il n'y a pas de limite de capacité. Ou c'est peut-être quatre unités, là. Mais en tout cas, on est loin de ça définitivement. Pas à s'inquiéter de ça. Fait que ça, c'était une première action. Deuxième action, notre ami, ici, là, du Tailgate Party, va faire un search, ici, dans le Cherry Pit Grove. Dans le petit quartier résidentiel. Donc, lui, il n'a pas d'habileté spéciale. Fait qu'on va piéger seulement une search card, puis on va voir ce qui va se passer. Alors, le méchant du village, Ben McElroy, et la gang de motards des Mermen. Alors, je choisis une option. Soit que je me bats contre eux autres, ou que je jase avec eux autres. On va aller voir un petit peu les... Alors, lui, il a du rating administratif en taparnak. Il est populaire, M. Tailgate. Je pense qu'il a le meilleur rating administratif du jeu, là. Fait qu'on risque de jaser plutôt que de se battre. Ouais. Alors, ce bat n'était pas nécessairement super. Mais, they're nice, let's talk. Ça dit qu'on vérifie le rating administratif de notre unité. Un ou deux, c'est... On mange une taloche quand même. Mais, trois ou plus, c'est ce qui est notre cas. On place trois supplies dans l'area, ce qui est excellent. Supplies, ici. V'le 1-2, V'le 1-1-1. Point de ça, vient écrisser ça ici. Encore là. On peut pas les ramasser tout de suite. Ça va être au prochain... Prochaine fois qu'on va bouger. L'area est exhaustée, comme indiqué par la carte. Mais, il y a une petite affaire bonus. Ici, l'unité des civils des Pops Donuts est sur la map ou a été évacué. Les motards, là, sont enchantés, là, par la... Une petite version de beigne quelconque, là. Le beigne à la crème glacée bavarienne, en tout cas. Bavaroise. Ah, ok. J'aurais dû checker ça avant. Si ces civils-là sont sur la map, j'ai même pas besoin de choisir une option, puis je place quatre supplies dans l'area. Ça, c'est vraiment juste s'ils sont sur la map ou s'ils ont été évacués. Ils n'ont pas besoin d'être dans l'area en question. Fait que là, commence encore une fois la recherche intense de voir est-ce qu'on a l'unité des Pops Donuts quelque part sur le board. Les Pops Donuts. Ça me dit rien, mais, tu sais, c'est pas comme si j'ai checké à toutes les cinq secondes. Ils ont pas l'air d'être là. Encore là, on va faire notre double check ici. Pour voir s'ils sont là. Et oui, ils sont là. Fait que ils sont partis des unités qui n'ont pas été placées au début de la game. Cool. Fait que on n'a pas perdu de temps dans le sens où il aurait fallu checker ça en premier la prochaine fois. Fait que le rating administratif de notre avis de Tailgate a vraiment fait le travail. Il nous a permis de placer trois supplies dans cette area-là. All right. L'autre chose que je n'ai pas parlé, le mec qui me chicote, c'est ces hosties d'oiseaux de proie ici. Quand ils vont activer, le problème, c'est qu'ils peuvent aller loin en Criss. Ils peuvent overrunner une place, dans le fond. J'aimerais bien ça lui taper dessus. J'aimerais bien ça leur crisser à voler. Présentement, il y a le golfeur qui peut faire ça. Il y a lui qui peut faire ça, mais je n'ai pas le goût de risquer des... Je ne suis pas motivé au point de faire des actions de follow avec ça. Fait que... OK. Il n'y a rien qui presse. On ne prendra pas de... Pas l'intention de prendre de risques inutiles en ce moment. On continue. Les bruns. Hé, j'ai un plan pour les bruns. Oui, j'ai un plan pour les bruns. Alors, lui ici, qui est dans la nature, l'idée était de le bouger ici, au moins en sécurité. Puis, dans le chemin, le plus probable que vont prendre les horreurs dans ce trail-là. Alors, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais lui va être le défenseur de la track 1, si les horreurs partent de ce côté-là. Ensuite, j'avais-tu un autre déplacement? Oui, lui va s'en venir officiellement avec son leader et le compound ici. Puis, 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 puis... C'est ça pour leur Crisis Adrenaline. Il n'y avait pas de supply lousse dans les endroits où je suis passé. Ça, c'est bon. Maintenant, il faut vous rappeler de notre petit combo ici, là. Erwin McCoy va tirer sur les horreurs qui sont là. Ça va coûter un supply. supply s'en viennent quand même un petit peu limité. Il a un dé de bonus grâce à son leader. Et dans le fond, dès qu'il pogne au moins un hit, il peut faire un autre attaque, un autre attaque, un autre attaque autant de fois qu'il veut. Là, d'abord, on avait été mardeux en Chris. Je ne demande pas d'être aussi chanceux que ça, mais quand même, un petit hit ici et là, ça pourrait être pas pire. Ça fait que, première action, lui, fait un range d'attaques sur les horreurs qui sont là. Voyons voir. Oh, si boire, yes! Un hit et c'est un critique. Ça, ça fait rien étant donné que les horreurs sont dans un terrain de protection, là. Par contre, c'est ce dé-là que je vais rebrasser pour mon critical qui est ici. N'ajustez pas votre appareil, j'ai bel et bien brassé et j'ai repogné la même calice d'affaires. Mais quand même, un hit. Il en reste comment un style là-dedans? La stack a l'air plus grosse qu'elle ne l'est en réalité. Il reste deux horreurs ici. Et là, c'est là, on profite encore de la super habileté et du super combo étant donné qu'il a pogné au moins un hit dans cette attaque-là. Il refait une autre attaque gratuitement. Alors, voyons voir. What a stud! What a stud! Un autre hit et un demi-hit. Alors là, cette fois, pour le critique, je vais relancer ce dé-là ici parce que si jamais je pogne un autre demi-hit, ça va faire deux hits au total. Alors, présentement, c'est un hit et demi. C'est la façon de le voir. Puis je relance mon dé pour le critique. Rien. Alors, c'est un hit. Étant donné que je n'ai pas eu un hit, il n'y a bien et bien pas de limite à ça. This may be done as many times as qualified until the unit does not score a hit. Alors, on poursuit. Une dernière fois, tu peux faire dire la job, mon Irwin, lâche pas la patate. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Asti, ça aurait été une scène en crise. On aurait eu une traque, pas d'horreur dedans, ce qui aurait été quand même un peu fou. Je pourrais refaire ça, mais il ne faut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier. Puis d'ailleurs, ça coûte des supplies de faire ça, comme on a vu. Fait que l'idée, c'était que Monsieur Wankman, ici, l'équipe de nettoyage, fasse un search, ici. Alors, allons-y. Voici la carte. C'est quoi les stats de ce bonhomme-là? Fait que lui, administratif, ce n'est pas vers jeu. Deux d'administratif, trois de close combat. On va voir qu'est-ce qui va sortir de là. Alors, lui, il fait un search, c'est la deuxième action. Don't mess with Texas! Une des femmes dans mon unité a un beau frère qui est dans la marine du Texas, l'équipe d'assistance maritime du Texas. Ils sont proches. Alors, on ajoute l'unité NPC du Texas Navy dans l'area de plage qui est la plus proche de cette unité-là avec trois supplies. OK. Et la place est exhaustée. Fait qu'on va commencer par ça. La place est exhaustée. La plage la plus proche. Il y a des plages ici. Fait que tu sais, un, deux, trois. Puis, un, deux, trois. Alors, je pense que je peux choisir en cas d'égalité. Vous avez peut-être vu la porte s'ouvrir. Ce sont mes enfants. Bien vive le retour à l'école qui n'est pas commencé encore. Fait que, donc, j'ai le choix entre ces trois affaires-là. Les deux sont top shape. Bon, d'abord, où est cette petite unité-là? Texas Navy, ils sont ici. Oh my God! C'est hot en Chris, en plus, là. Tabarnak. Parce qu'eux autres peuvent sauver, ils peuvent évacuer des civils. Dans ma tête, je m'étais fait un plan, là, d'amener tout ce style de pelletés de civils, là, de tout les amener, là, potentiellement, jusqu'à l'hôpital. Peut-être même les faire descendre jusqu'ici pour se faire évacuer par l'hélicoptère. de la garde côtière. Mais Chris, wow! Je sens ça un hastie là-dessus pis les horreurs, là, sont loin, là. Fait que chuuut. Si je veux avoir le bonus du yoga, par exemple, il faut que j'évacue les personnes en même temps. Fait que j'aurais peut-être pas le bonus du yoga, mais quand même, il y a du monde payant. Chris, ici, on l'avait déjà dit, il y a 8 points de civils, juste ici, là. Fait que je pense que je vais mettre le bateau ici. Bon, c'est un crime qu'est-ce qu'on va faire avec les oranges quand ils vont enfin sortir, là. Fait que, fait que, fait que, avec 3 supplies, qu'on disait. en plus, quel événement incroyable. Quel événement incroyable. On va savoir du stock en sacrament, ici, là. Ah, ben, en vrai, je peux mettre un 5 de supply. Il y avait déjà 2. OK. Ça, on va déliter ça. On a-tu oublié quelque chose? Texas Navy NPC unit dans le closest beach area avec 3 supplies. Si jamais l'area est compromise, genre avec des horreurs endommagées et puis tout ça, le bateau est lui-même endommagé, mais c'est pas le cas. Et on exhauste l'area. Puis là, ça me tente d'évacuer. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de bad? Il pourrait m'arriver de bad qu'eux autres bougent puis s'en viennent ici. Il faudrait qu'ils bougent deux fois avant que les oranges sortent. Les probabilités sont quand même assez faibles. Il me reste 2 jetons d'horreur ici plus les oranges. Je pense que je vais prendre la chance que je vais avoir le temps. Ça, en plus, c'est le chemin le moins probable. C'est 1 à 6 tandis que lui, c'est 2 à 5. Ouais, je pense que je vais prendre une chance d'arrêter ça là. Puis là, avec les oranges, go, 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 avec le Texas Navy unit, on va évacuer des unités. Comme je dis, on sait quoi faire en crime avec eux autres maintenant. Mais bon, ça a, disons, très bien été quand même ce tour-là. On a des petites menaces qui nous pendent au bout du dé. Quand les horreurs vont se mettre à bouger, ils vont bouger vite en crime. Mais notre défense commence à être installée dans pas mal toutes les tracts. où est-ce qu'on va pouvoir faire, pas nécessairement notre last stand, mais on va être capable de se tenir debout et faire face aux horreurs. Je vais m'arrêter ici et on va conclure le tour lors du prochain vidéo. Manquez pas la suite. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada